Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite vidéo tuto embellissement. Alors je vous préviens d'office, je ne sais pas du tout par quoi commencer. J'ai mis du matos un peu partout sur mon bureau. Et du coup, au gré de mon inspiration, on va faire ensemble cet embellissement. Vous vous souvenez qu'Arel, pour mon concours, m'a envoyé des petits sachets de thé comme ceux-là. Donc ceux-là, ils sont déjà un petit peu ancrés. Et puis ceux-là, en fait, je les ai teintés avec, je vous montre, avec ceux-ci. La Isink Dice Prey, la couleur marron coffee. Voilà, donc elle est assez foncée, j'aurais aimé un tout petit peu plus clair, mais bon, ce n'est pas grave. Donc du coup, vous voyez la différence entre celle-ci et celle-ci. Du coup, j'en garde deux comme ça et deux plus clairs. Voilà. Celle-ci, du coup, je vais les... Alors on va en faire déjà un, de sachet de thé. On va essayer déjà de faire un tuto embellissement. Je ne sais pas du tout par où commencer. Donc parfois, je ferai certaines fois des pauses quand je ferai les découpes. Parce que ça ne va pas vous intéresser d'attendre que je découpe les papiers ou autre. Alors, par quoi commencer les filles ? Je pense que déjà, je vais choisir un papier... Alors, on va prendre celui-là. On va partir sur un comme ça. Je vais déjà choisir un... Bon, moi, ce sera thème vintage, parce que vu les couleurs, de toute manière, on ne peut pas faire du shabby. Quoique, avec ça, on aurait pu faire. Déjà, je voudrais trouver un élément de fond. Pour pouvoir mettre sur... Non, je ne sais pas trop quoi prendre. Je vous dis, c'est carrément décousu. Je n'ai pas réfléchi à ce que je pouvais faire ou rien du tout. Du coup, je pense que je vais partir sur cette petite vignette-là, la... Herbarium. Alors, comme... Donc, je vais découper ça. Alors, c'est parti, mon kiki. Je vous dis, je n'ai rien préparé. Enfin, j'ai préparé un peu de matos, mais on fait ensemble. Donc, je vais déjà découper ça. Hop. Alors, j'espère que je ne serai pas coupée X fois. Mon petit dernier, parce qu'il a toujours le chic pour... Il m'embête, mais il ne pense pas. Donc, je vais prendre celle-ci, la Old Paper. Donc, comme je le craignais, en fait, ce n'est pas du tout du brun. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris celle-ci. En fait, c'est un fait un effet vert de gris. Donc, en fait, c'est pas mal. Pas mal du tout, parce que j'ai testé sur mon album, là. Et la couleur, elle est sympa. Ça fait oxyder. Je pense qu'on ne voit pas très, très bien à la cam. Mais ça me convient parfaitement. Donc là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais prendre mon... Je vais prendre mon ciseau et je vais venir déstructurer les bords. Donc, il existe des petites... Des espèces de petits instruments pour faire ça. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Mais du coup, moi, je le fais comme ça au ciseau. Ça donne un effet déstructuré. Voilà. Donc, on ancre une première fois. Enfin, moi, je fais comme ça. J'ancre une première fois. Et ensuite, j'ancre une deuxième fois. D'accord ? Pour vraiment donner un côté... Ben... Très ancien. Vous voyez ? Ça donne ça. Hop ! Donc, celui-ci, du coup... Je vais même le réabîmer encore un peu. J'aime bien, moi, donner un côté... Très vieillot. Et je vais y réancrer encore une fois, du coup... Et voilà. Donc, pour ça, c'est fait. J'espère que je suis bien en chance. C'est bon. Du coup... Du coup, du coup, du coup... Je vais venir le coller là. Alors, je vais prendre la glue. Là, le purpose. La taquiglou, c'est vrai que je l'utilise. Je l'utilise beaucoup pour mes albums. Pour les petits embellissements, par contre. Je prends la glue de chez Action. Allez, très bien. Donc là... J'ai toujours peur de ne pas être dans le champ. Alors... Moi, je vais mettre comme ça. Alors, vous voyez, l'avantage, c'est que... Bah, on peut mettre des petites choses dedans. Donc, ça, c'est super. En cas d'embellissement, vous pouvez mettre... Vous pouvez mettre plein de choses. Enfin, plein de choses. Des petites découpes, quoi. Voilà pour ça. Alors, je pensais... Mettre une découpe de ce petit daise là, sur le dessus. J'aurais peut-être... Donc, je n'ai pas préparé. Du coup, on va voir ensemble ce que ça donne. De chez Comptoir du Scrap. Par contre, c'est hyper bien collé. Il ne risque pas de... De se décoller. Du coup... Mettre comme ceci, vous voyez. Alors... Du coup, je vais faire une découpe. J'en ai partout. Donc, voilà. Pour celles qui n'aiment pas suivre les tutos... Les tutos un peu longs, je vous invite à ne pas rester sur la vidéo. Parce que... On fait ensemble, quoi. De A à Z. Donc, je préférerais vous prévenir. Alors, je vais faire ma petite découpe. Donc, là, je ne sais pas. Je pense que je vais prendre le bleu, comme ça. Je vous montre ensuite. Ce que ça donne. Donc, moi, j'utilise la Love to Craft. La machine de découpe de chez Action, qui est super. Et j'ai aussi la Toga en format A4. La Toga en format A4 pour les plus grandes. Donc, voilà ce que ça donne. C'est très, très chouette. Ça se découpe super facilement. Donc, là, c'est pareil. Je vais l'ancrer. Pourquoi je prends celle-là ? Ça, je jette. Je vais l'ancrer. Ma petite pince. Moi, j'ai beaucoup de mal à ne pas ancrer mes albums et tout. Je ne sais pas. Avant, je ne le faisais pas. Et depuis que je le fais, je ne peux plus du tout. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à travailler sans ancrer. Voilà. Donc, là, on va venir le coller. Alors, le problème, c'est que si je le mets comme ça, je suis en train de réfléchir. Si je le mets comme ça, je vais le mettre à ras du mot parce que je ne veux pas qu'on ne le voie pas. Donc, du coup, je vais prendre ça. C'est donc un petit réservoir colle avec un embout très, très fin. Et je vais venir donc juste coller. Par contre, ça a tendance à se boucher le bord. Donc, ça, c'est pour le collage de précision. Pour les débutantes, ça, c'est super aussi. Alors, j'ai toujours l'impression que je ne suis pas dans le champ. Alors, je vais prendre mon petit stylet, là. Il faut quand même que ça colle. Je pense que je n'aurai pas assez d'une vidéo. Voilà ce que ça donne. Donc, il n'est pas collé. Il n'est pas collé sur le... Je me demande si je ne vais pas le coller, d'ailleurs. Oui, je pense que je vais le coller. Donc, il s'arrête là. On va le coller jusqu'avant le... Le petit anneau. Hop. Du coup, voilà ce que ça donne. Voilà, on reste dans le thème. Il faut qu'il y ait de la cohérence. Ensuite, je pense que là, je vais remettre un... Alors, ça, du coup, je garde toujours mon chute de papier. Je vais venir mettre... Parce que j'ai plein de chutes de voyage fantastique. Je vais venir mettre un... Un morceau de papier que je vais déstructurer. Et je vais faire des... Un tamponnage de petites tâches. Donc, on va faire ça ensemble. Du coup, je vais le tamponner avant. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Donc, j'ai pris mon bloc à ce lit. Parce que si je tamponne directement là-dessus, j'ai peur que ça ne m'aille pas. Je serrais bien, mais... J'ai... J'ai peur que... Vous savez ce qu'on va faire ? On va essayer. Et si ça ne rend pas, du coup, je remettrai le papier par-dessus. Ça ne mange pas de pain. Du coup, on va essayer de faire le tamponnage directement sur le sachet de thé. En sachant que ce n'est pas du tissu. C'est de... Je ne saurais pas dire ce que c'est de la fibre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas du coton. Ce n'est pas du tissu. Donc, je ne sais pas du tout. Donc, je vais prendre la memento ou la stazone. De toute façon, ça revient au même. Je ne vais pas aquariner ni rien. Donc, ma stazone que j'ai déjà présentée est la noire de jet. J'espère juste que ça ne va pas... Écoutez, de toute façon, il faut tester. Alors, j'essaie de me mettre bien dans le champ. Et puis... Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Déjà, ce n'est pas trop moche. Déjà, ça colle parce qu'il est tout neuf, le tampon. Donc, on va retenter de ce côté. Je n'ai pas trop appuyé la première fois. Ce n'est pas mal du tout, ça. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ça fait vraiment... Alors, on va mettre la tâche ici. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'aurai d'autre ? Après, j'aurai les grosses tâches. Non, mais je vais continuer à tamponner. Je vais mettre aussi après du... J'ai du... De chez Stampin' Up. J'ai une couleur... C'est pas mal du tout. Franchement, ça rend bien. Je suis assez contente. Alors, je vais nettoyer. Donc là, c'est des couleurs assez sombres. Si vous n'aimez pas trop ce qui est vintage, tout ça, ça ne va pas être terrible. Du coup, je vais prendre une autre encre qui est ici. C'est la... C'est la brune d'une de chez Stampin' Up. Elle est comme ça. C'est un marron foncé. Donc, on va tenter. Là, ça se rapprochera de la couleur café. Donc, on va voir. Comment ? Je vais me mettre... Peut-être là. Ouais, ça fait joli. Vraiment chouette. Là, vraiment, on se rapproche plus de la teinte... des teintes du thème. Mais ça passe très, très bien aussi, le noir. Du coup, je vais en mettre une ici. Donc là, c'est vraiment que du tamponnage et des embellissements. Il n'y a rien d'autre. Je ne sais pas si vous voyez. C'est assez chouette. J'aime pas mal. Donc, je pense que pour les tâches, ça va être bon. Je pense que je referai une autre vidéo ici. Parce que... Donc, pour rappel, c'était la petite planche. Celle-ci de chez L'Encrée d'Image. Donc, j'ai utilisé celle-ci. Écoutez, ce n'est pas trop mal. Bon, après, chacun ses goûts. Peut-être que certaines vont trouver ça laid. Mais pour un embellissement vintage, je trouve ça très sympa. Ensuite, alors, là, j'avais des petites choses. Alors, j'ai des petites clés. j'ai des petits rouages. Mais j'ai aussi des petits numéros. Que j'avais eu chez T-Molls. On pourrait tout à fait intégrer dedans. Alors, je regarde ce que je pourrais mettre. J'aurais voulu mettre des fleurs, mais... Je pense que... j'ai envie de coller ce petit engrenage-là. Après, on peut mettre tout et n'importe quoi. On n'est pas... tant qu'on reste dans le style vintage. Moi, j'ai envie de mettre la lettre M, tiens, parce que c'est l'initial de mon prénom. Donc, du coup, je vais l'ancrer. Je vais l'ancrer toujours à la Old Paper. J'espère... Je regarde juste le temps, parce qu'il ne me reste plus que 7 minutes. Alors, on va coller. Je pense que je vais la mettre... Je ne sais pas trop. Est-ce que je la mets droite ou... J'aurais voulu mettre un sentiment. Tiens, je vais la mettre ici, du coup. Voilà. Et le petit engrenage. Je vais le coller aussi. Petit engrenage, je ne sais pas trop. Peut-être là, ici. Vous voyez, ça donne ceci. Je ne sais pas si je me mets bien dans la cam. Voilà. Hop. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? J'aurais bien mis une horloge. Quelque chose... sur le bas. Alors, voilà un petit ticket. Ça peut être sympa. Mon ticket, j'en ai déjà mis un aussi. Alors, peut-être que... Ici, on mettait un petit papillon. Vous savez, j'adore les papillons. D'ailleurs, si vous les aimez, vous aussi, je vous recommande ces petits papillons effets transparents de chez Timmols. J'avais fait le haul. Ils sont super jolis. La couleur, les couleurs, elles sont assez soft. Donc, on peut les utiliser pour pas mal de trucs. Vous voyez, regardez. Je pense qu'on va utiliser celui-ci. Du coup, on peut le mettre là. Parce qu'après, les autres sont très jolis. Ou alors, on met des demi-L. Ça, c'est joli aussi. Où il y a le gros comme ça. Ouais, je pense que j'ai plutôt mettre celui-là. Et ça, ça coûte vraiment pas cher. Je ne sais plus du tout. Et du coup, lui, on va utiliser... Alors, je vous reprends. Je vais chercher mes petits attaches, mes petites colles, pasticoles, et je vous reprends. Voilà, les filles, je vous reprends. Donc, du coup, pour celles que ça peut intéresser, c'est super bien. On trouve ça chez Centracor. c'est des lames de colle dans le rayon créatif. Et vous voyez, c'est transparent du coup, pour coller les petits embellissements comme ces papillons-là. Et c'est top parce qu'on ne voit quasiment rien. Donc là, vous voyez, je vais le mettre... On va essayer de le rapprocher. Je vais le mettre ici, mon petit papillon. Et vous voyez, c'est impec parce qu'on ne voit pas le collage. Voilà. Vous voyez, en 20 minutes, on a fait un petit embellissement super sympa. Donc derrière, je ne mets rien que l'on peut glisser dans des lodis d'enveloppe ou sur des tags, coller sur des tags ou mettre dans un album, dans les junk. Je trouve ça, c'est sympa. Alors, pour donner l'effet encore un peu plus vieilli et vert de gris, je vais rancrer. Je n'ai même pas utilisé ça, du coup. Je vais rancrer les contours. Et tout ça, ça a été fait avec des chutes de papier qui vous restent parfois quand vous faites les albums. Il faut un tout petit peu de matériel pour les embellissements, je dirais. Mais après, le reste, on va ancrer par contre. Je dirais que pour le reste, après, c'est de la récup. c'est pour ça, il ne faut jamais jeter les petits morceaux de papier. Et dedans, à la rigueur, moi, je mettrai des petits mots, des sentiments, des petites choses comme ça. Donc, ça fait des chouettes cadeaux. voilà. Avec pas grand-chose. Donc là, je pense que je vais essayer même pas de le resserrer parce que je pense que je vais l'abîmer. Et dedans, on peut mettre des petites choses. Voilà. Écoutez, c'était un petit tuto ensemble assez rapide. donc du coup, je pense que je vais en faire d'autres séries avec ceux-là. Je vous ferai des photos, je vous les mettrai sur les embrasses. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi. J'espère que le petit tuto vous a plu, que ça vous a fait plaisir qu'on passe un petit moment ensemble. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! !